... Bonsoir Jean-Michel, pardon. Oui, Jean-Michel est docteur, nutritionniste. C'est vrai ? Oui, oui. Je l'ai connu, bébé Chamorrois. Ah, ça ressemble à quoi un bébé Chamorrois ? Ça ressemble à quelqu'un très à l'aise, tout de suite, à la télévision. Tout de suite, on sent la brillance. Et la dernière émission qu'il fait, à l'époque, sur Direct 8, on s'embrasse en partant et je lui dis, je pense que tu as vraiment un avenir. C'est vrai qu'il m'avait dit ça. Et tu peux confirmer ? Je confirme, il m'avait dit ça. Pas Madame Irma, le talent t'a inspiré. Mais dès l'âge de 4 ans, c'est vrai, c'est histoire de votre grand-père qui vous avait fabriqué un mini-studio de nulle part ailleurs ? Ah oui, oui, oui. Je faisais des petites émissions dans ma cave et je saoulais ma soeur, ma famille et je l'ai forcé à regarder les émissions. Mais très timide, très gentil avec tout le monde et très timide. Il ne la ramenait jamais. Le gars sympa, gentil, quoi. Le mec que tu as envie de frapper tout le temps en disant il a trop la cote avec tout le monde, quoi. Frappez-le, quoi. C'est fini, ils sont tard, maintenant. Il va me faire un procès. Mardi, c'est le grand jour pour Bertrand. Mais lundi, c'est le grand jour pour les logos nutritionnaires. 40 supermarchés testent les fameux logos. Alors d'abord, c'est quoi l'idée pour qu'on a voulu étiqueter les aliments, Jean-Michel ? Ça part d'une idée, c'est de se dire que si les gens comprenaient mieux les aliments et mieux la composition des aliments, peut-être qu'ils s'alimenteraient mieux. Donc ça signifierait, vous comprenez combien il y a de graisse, combien il y a de sucre, combien il y a de sel, etc. Et donc si vous le savez bien, vous allez mieux choisir. Alors auparavant, on avait un système que vous connaissez tous, que personne ne lit plus. C'est-à-dire les étiquettes avec les chiffres, glucides, lipides, acides gras saturés, dons, sucres ajoutés, etc. Personne ne le remarque. Ça, c'est le système traditionnel qui est quand même le plus pertinent parce qu'il est vrai. Les Anglais l'ont adapté en gardant le système catégorie par catégorie de nutriments et en mettant des couleurs. Les Français ont dit, on est beaucoup plus malin, on va faire un système, on va paramétrer tous les aliments, on va créer une espèce de nuage dans lequel on va mettre les aliments. Et sur tous les aliments, on va aller en mettre une couleur. Donc ça veut dire, je vous apprends une grande nouvelle, le radis, il est vert et la pizza, elle est rouge. Ça, je ne suis pas persuadé que les Français, il ne l'ait pas su avant l'étiquetage nutritionnel. En gros, on va quand même tester quatre différentes formules d'étiquetage. C'est quoi les quatre possibilités pour être clair ? Les quatre possibilités, c'est le système ancien avec juste les chiffres, logotés un peu comme des dômes. Le même système avec de la couleur qui est le système anglais. Le système français qui sera un paramétrage sur tous les aliments. Et le quatrième système, c'est le système que propose l'industrie alimentaire. C'est un système sur la fréquence de la consommation. Mais est-ce qu'on va lire ce truc-là, Jean-Michel ? Le Nutri-Repair ? Alors là, et puis en plus, l'affaire, elle est présentée comme s'il y avait le clan des bons et le clan des méchants. Le clan des méchants, c'est l'industrie alimentaire parce qu'ils ne veulent pas des logos, parce qu'ils veulent le leur. Et le clan des bons, en réalité, ce sont des chercheurs qui sont vraiment complètement braqués sur leur sujet et qui ne sont pas vraiment conscients du niveau de conscience des gens, justement, à propos des produits. Donc on a aussi fait les courses. D'où le test. Oui, c'est vrai. D'où le test. Alors, est-ce que le test dira quelque chose ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que dans la réalité, le système est facultatif selon la loi européenne. Et l'industrie agroalimentaire a dit que si le système ne lui plaisait pas, il ne l'afficherait pas. Donc arrêtez de raconter des blagues aux gens. Ça ne marchera que s'il y a une cohésion entre tous les partenaires. Aucun de ces quatre logos ne vous paraît efficace ? Non, ce n'est pas pertinent. Tout ça pour ça, quoi. Voilà. Je vous propose de faire un petit test. On va regarder sur certains produits. Qui est parti ? Qui est parti ? On a caché ça. Donc imaginez bien que ce produit va être en rouge. Donc les industriels disent... Oui, pas des rétros, satanat. Voilà. Les industriels disent que c'est nul de condamner ce produit en rouge, puisqu'on a le droit d'en manger un peu de temps en temps. Et dans le PNNS, on dit qu'il ne faut pas abîmer le plaisir. Ça, devinez, le plan nutrition national santé. Ça, c'est vert. Ça, ça sera vert. Mais là, ils vont avoir un problème. Prenez un exemple, par exemple. Ça, c'est faussement rose. C'est lui. Oui, elle regarde la télé. Elle regarde la télé. Elle regarde la télé. Elle suffit, comment ça s'appelle ? Mais il y en a partout. Nutrite. Il y en a partout. Oui, mais il y en a dans les deux. Le problème, c'est que celui-là est séché et il contient plus de sel. Celui-là, il y a moins de sel. Mais imaginez, je mange trois fois la quantité de celui-là par rapport à une fois la quantité de celui-là. Celui-là sera sûrement moins bien classé que celui-ci, le jambon blanc traditionnel par rapport au jambon fumé. Donc la fréquence de consommation, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, imaginez que je prenne par exemple ma salade avec le jambon qui n'est pas trop bon. L'addition n'est pas catastrophique. Et je prends le jambon qui est très bon et je mets de la pâte à tartiner au chocolat pour... Ça ne sert à rien individuellement sur chaque aliment, c'est ça ? Non, je pense que Marisol Thoren ne va pas sauver l'alimentation des Français. La moussaka, pourquoi elle est dans le panier ? La moussaka, c'est parce que le produit, la moussaka, il y en a 200 variétés dans les supermarchés. Et vous en aurez des variétés qui seront très riches en graisse et très riches en sel. Et d'autres qui seront moins riches en graisse et moins riches en sel. Mais pourtant, la moussaka, elle sera tout le temps mal classée. Donc ça veut dire qu'on va être en train de comparer la pizza au radis, etc. Et je rappelle que la seule expérience de régulation alimentaire qui ait eu lieu, c'est faite en 1982 en Roumanie par Ceo Sescu, qu'elle a conduit à la paupérisation de l'industrie agroalimentaire et que les gens se sont retrouvés dans une période de famine. Ce qui ne nous arrivera pas, mais parce qu'on ne peut pas casser l'industrie agroalimentaire non plus. Les surimis piègent aussi. Les surimis ne seront pas verts, les gars. Voilà, vous qui croquez du surimis à longueur de journée en pensant que c'est bon pour votre ligne, etc. C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais c'est un mélange qui va paraître. Alors là, on pourra peut-être dire que le repère... Non mais toi, tu manges dégueulasse, de toute façon. Pas du tout. Le surimis dans le mieux-là. Dans le fait qu'un pâte à tartiner, le surimis... Non, le surimis, c'est pas mal. Non, le surimis sera classé entre... Il sera plutôt vers le vert que vers le rouge. Alors que ça devrait être rouge. Alors que ça devrait être plutôt rouge. Et que de toute façon, tout ça ne régule pas le comportement alimentaire des Français. C'est-à-dire que je peux manger beaucoup de très bons produits verts et je pourrais ne pas régler le problème du surpoids quand même. Le problème, c'est qu'il faut modifier les comportements plutôt que de coller des étiquettes. Je peux prendre la pizza en partant ? Ça vous fait plaisir ou pas ? Ça sera retenu sur votre pige, Jean-Michel. Vous restez avec nous. On la mangera ensemble, entre amis, puisque Bertrand n'en a pas. Je n'ai rien à faire ce soir. Exactement. Moi, je pensais que vous connaissiez forcément l'homme que nous sommes.